Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Si, avec le Président et les différents intervenants d'aujourd'hui, nous avons pour objectif de partager l'information la plus exhaustive possible sur notre activité, il s'agit aussi dans cet exercice de l'Assemblée Générale à plusieurs voix d'éviter au maximum les redondances ou de vous faire une lecture tout simplement des documents que vous avez déjà reçus en amont de notre réunion. Ainsi, concernant le projet associatif qui a été un des fils rouges de nos travaux institutionnels en 2020, André l'a évoqué déjà dans ce rapport moral et reviendra sur les six axes stratégiques dans notre rapport d'orientation. Je laisserai aussi Sandrine Henaff plus particulièrement développer aussi certains événements significatifs dans sa présentation du rapport financier. On va passer à la diapo suivante. Notre activité, ou plutôt, devrais-je dire, notre action, se caractérise tout d'abord par l'accompagnement de personnes. Et cette première diapositive vient rappeler que notre association, en 2020, a accompagné, au titre d'un ou de plusieurs agréments, 936 personnes. L'activité d'un établissement ou d'un service se traduit également par l'accompagnement de personnes au travers de stages d'évaluation, en amont d'une demande d'orientation ou un souhait d'admission. Et malgré le contexte sanitaire, 82 personnes ont pu bénéficier de cette possibilité nécessaire à leur parcours. Ainsi, comme vous le voyez sur la diapositive, 44 personnes ont pu concrétiser, encore une fois malgré la crise, un projet d'admission durant l'année 2020. Il est aussi à noter, dans cette période très particulière, que 101 personnes ont pu bénéficier du dispositif de l'accueil temporaire, dont 61 ne relevaient pas déjà d'un accompagnement par canard mort. Il n'est pas inutile non plus, dans ce rapport d'activité, de rappeler notre engagement dans l'accompagnement des personnes âgées, et plus particulièrement des 58 personnes accueillies à la résidence autonomie du Golven à Douarnenez. Nous avons enfin accompagné, le terme est bien le bon, 13 décès en 2020, 13 personnes, dont nous saluons aujourd'hui la mémoire. Avant de passer à d'autres informations contenues dans ce rapport d'activité, je tiens à remercier Jean-Luc Béléguic d'avoir non seulement consolidé ses chiffres, mais aussi de continuer à investir son rôle de coordonnateur en président de la Commission de régulation et des parcours. Comme le disait André, notre année a bien évidemment été marquée par la crise sanitaire. Une année 2020, du coup, donc avec deux périodes de confinement qui ont pesé lourdement sur notre quotidien, des restrictions de liberté, de nouvelles modalités de fonctionnement. André les a cités, notamment avec les moyens techniques que nous avions mis en place pour assurer la continuité des travaux. Et puis, bien évidemment, une distanciation physique que nous connaissons encore. Donc, 2021, on risque, en tout cas dans notre rapport d'activité, là pour le coup, d'être un petit peu redondant. Le soutien aussi en 2020 du Conseil départemental et de l'ARS par le maintien des dotations financières malgré la sous-activité. J'avais été très critique l'année dernière, à l'occasion de l'Assemblée générale, sur l'invisibilité du Conseil départemental, en tout cas pendant notamment le premier confinement, et notamment l'absence de relations, je ne dis pas quotidienne, mais l'absence de relations sur la manière dont les établissements, du coup, pouvaient gérer cette crise sanitaire et l'absence de relations avec l'autorité compétente. Force est constatée, par contre, que le Conseil départemental et l'ARS, par le maintien des dotations, ont joué un rôle déterminant pour nous permettre finalement aussi de gérer le quotidien. La compréhension des familles, enfin, et la mobilisation des professionnels et leur engagement méritoire. André l'a déjà cité. Au-delà de cette crise, il s'agissait aussi de tenter de projeter notre action au-delà de 2020. Et deux chantiers ont symbolisé cette volonté de poursuivre et de tenter une projection de nos travaux. C'est l'élaboration du nouveau projet associatif par l'ensemble des acteurs, et puis la consolidation de l'organisation et la poursuite des travaux à l'issue des conclusions d'un audit organisationnel des fonctions administratives. Comme je le disais, je n'inciterai pas sur le projet associatif et me bornerai concernant en tout cas la considérable tâche réalisée à la suite de l'audit organisationnel à rappeler les thématiques de nos groupes de travail. Quatre groupes projets ont donc été définis. Un groupe projet sur la gouvernance, un sur la comptabilité, un autre sur les ressources humaines et enfin un dernier sur les systèmes d'information. Je vais passer sur la diapositive relative à la gouvernance, car je reviendrai tout à l'heure sur ce sujet en évoquant dans le rapport d'orientation la réorganisation des directions des établissements et des services. Si concernant la comptabilité, il s'agit par contre de préciser l'organisation comptable du siège et des établissements, d'interroger la question de l'internalisation du circuit fournisseur avec la mise en oeuvre d'un outil de dématérialisation des factures et puis celle aussi de l'harmonisation des pratiques entre les ESAD. Le CEPOM, que nous évoquerons tout à l'heure aussi dans notre rapport d'orientation, mais aussi notre demande d'autorisation de frais de siège en cours, doit nous permettre de définir les contours d'une fonction de contrôle de gestion ainsi que de mener une réflexion sur la remise à plat des outils informatiques utilisées au siège et dans les établissements, tant sur les thématiques comptables que dans la mise en oeuvre d'un logiciel planning, la définition d'un cahier des charges devant permettre d'intégrer un système d'information ressources humaines. Les questions relatives au système d'information revêtent ainsi une importance croissante, déterminante et stratégique, et l'actualité récente nous a alertés, si cela était encore nécessaire, sur l'exigence d'une meilleure sécurisation des données. C'est l'occasion ce matin de remercier les pilotes et copilotes de ces groupes de travail, Christophe Pouliquin, Sandrine Enaf et Valérie Legléo, et tous les professionnels volontaires qui participent à ces travaux. Dossiers relatifs aux projets associatifs, travaux relatifs à nos organisations administratives, gestion de la crise Covid, mais aussi une année de 2020 marquée par un certain nombre de réalisations. On va avancer, Suzy ? Donc, des réalisations qui ont pu voir le jour, encore une fois, dans ce contexte très particulier. La rénovation-extension de la cuisine centrale, de l'entreprise adaptée des ateliers de Cornwall, la poursuite de la rénovation-extension des élargements de Tibos, et on espère que la commission de sécurité se cherche Jean-Yves, dans le fond. J'espère que la commission de sécurité, qui devrait passer dans quelques jours, c'est ça Jean-Yves ? Le 6 juillet. Le 6 juillet. Donnera un avis favorable et nous permettra, enfin, du coup, de clore, j'irais, ce chapitre. Donc, voilà, il y a un chantier qui a connu quelques vicissitudes. La construction d'un nouvel atelier restauration sur le site de l'ESAD de Carré. Le déménagement du nouveau foyer des étangs, donc fin octobre de l'année passée. Et, encore une fois, nous sommes très heureux, aujourd'hui, de pouvoir organiser cette assemblée générale dans ses locaux. La création de 15 places supplémentaires de SAMSA, dont 10 places pour troubles du spectre autistique, 5 pour le handicap psychique, et puis, enfin, le transfert effectif de 5 places de l'ESAD de Pont-Croix vers l'ESAD de Carré. Mais, comme je le disais tout à l'heure, Sandrine reviendra aussi sur quelques-uns de ces éléments significatifs, notamment sur des aspects aussi financiers. Ces événements marquants témoignent, en tout cas, de notre dynamisme, de notre volonté, malgré la crise, de projeter notre association dans l'avenir et que l'investissement des collaborateurs au sens large et le portage des directions a permis. Qu'ils soient ici aussi salués et remerciés. Pour terminer mon propos relatif à notre activité 2020, je souhaitais enfin donner un éclairage particulier à la dimension partenariale de notre action, que le groupement d'associations Solidacité et le projet territorial en santé mentale me semblent particulièrement bien illustrés. Concernant le regroupement d'associations Solidacité, un petit rappel historique, il a été créé en 2011. C'est une association aujourd'hui qui est composée de six associations et fondations. La Sauvegarde 29, la Fondation Massé-Trévidi, la Sauvegarde 56, Camp Armore, Les Jeunets d'Or et puis Sével Service. L'objectif, s'il fallait en retenir un, c'est de faire naître de l'intelligence collective et de partager une nouvelle culture commune sur de nombreux sujets. Depuis sa création, Solidacité a permis d'avancer sur de nombreux sujets parmi lesquels la mise en place de formations Recherche Action Qualifiante avec le Labers et nous avons relancé encore ces derniers mois une nouvelle formation Recherche Action Qualifiante avec nos partenaires. La mise en place en 2017-2018 d'un groupe de travail sur une problématique commune aux quatre associations du moment sur l'accompagnement et le soutien à la parentalité. Et cette thématique est toujours, du coup, une thématique travaillée en commun, plus particulièrement d'ailleurs ces dernières années avec la Fondation Massé-Trévidi. La promotion d'une politique de communication, notamment par l'organisation d'une journée annuelle Solidacité, divers colloques et la poursuite de la revue Solidacité. Le développement des partenariats avec l'université afin d'améliorer notamment la recherche en travail social. Et puis enfin, des journées de formation pour les administrateurs. Et les dernières journées de formation pour les administrateurs avaient d'ailleurs pour thème les statuts de nos associations et les règlements d'application, ce qui a permis d'ailleurs de nourrir la réflexion et la proposition qui vous sera faite tout à l'heure en Assemblée Générale extraordinaire. On va passer à l'autre diapo, Suzy. Et puis, une autre illustration du partenariat, c'est la participation à la chefferie du projet PTSM. L'objectif, c'est de redéfinir la politique de santé mentale et réfléchir à l'organisation de la psychiatrie. Il s'agit aussi de mettre en œuvre les projets territoriaux de santé mentale qui visent l'amélioration continue de l'accès des personnes concernées à des parcours de santé et de vie, de qualité, sécurisés sans rupture. Il s'agit donc d'une démarche partenariale qui a associé en 2019 et 2020 plus de 150 acteurs de tout horizon et du médico-social, et du champ sanitaire, mais du champ de l'éducation aussi, du champ de la sécurité parfois, puisque dans certains groupes de travail, on a vu parfois aussi la gendarmerie, par exemple, qui était présente. Donc, une mobilisation, une démarche partenariale particulièrement symbolique et particulièrement forte. sur cette diapositive, sans revenir sur le détail de 2019 et 2020, rappelez simplement les quatre orientations stratégiques du PTSM et l'ambition du PTSM, qui est de mieux connaître et de faire connaître l'offre de soins, d'accompagnement et de prévention, de favoriser l'inclusion dans la cité des personnes concernées par des troubles de la santé mentale, et puis d'améliorer encore l'accès aux dispositifs de soins et l'accompagnement sur le territoire, et puis enfin, de construire des parcours de vie et de soins coordonnés, rien que ça. C'est une ambition forte. Le directeur général de l'ARS a renouvelé par arrêté la confiance, en tout cas, de l'ARS dans la chefferie de projet et dans le fait aussi que l'association Conard Mort participe et à la chefferie de projet, mais soit aussi pilote d'une des actions du PTSM. Le 28 septembre, nous serons signataires du contrat territorial en santé mentale, donc le directeur général de l'ARS, venant sur Camper pour signer et formaliser cet engagement sur les cinq années à venir. Voilà une illustration, en tout cas, en plus du travail réalisé avec les collègues des associations qui composent Solidacité. Voilà une illustration, en tout cas, de la démarche partenariale dans laquelle notre association est aujourd'hui et revendique, en tout cas, voilà pour ma part. Je pense, donc, je vais, du coup, solliciter Christophe parce qu'un rapport d'activité ne serait pas complet sans, du coup, une intervention de notre DRH et puis un focus, du coup, sur les ressources humaines. Donc, je te laisse intervenir, Christophe, pour conclure ce rapport d'activité sur la partie RH. Merci. Merci, monsieur le directeur général. Madame, monsieur, ma présentation va porter, d'une part, sur une photographie au 31 décembre 2020 et quelques chiffres sur les ressources humaines et sur le bilan social. et d'autre part, je vais faire un focus comme je l'avais fait il y a à peu près deux ans sur ce qu'on appelle la santé, la qualité de vie au travail de l'ensemble des salariés au sein de l'association. Donc, là, la première partie avec quelques chiffres. Effectifs salariés, c'est une nouvelle fois une photographie au 31 décembre. Donc, on compte 456 salariés en CDI. On rajoute 70 à 80 salariés en moyenne qui sont en CDD là chez nous, plus la 45 salariés en CDI au sein de l'entreprise adaptée à décès et 365 ouvriers en ESAT. Donc, l'ensemble, chaque mois, c'est près de 1000 payes, 1000 dossiers en termes de ressources humaines. Ces 456 salariés représentent 417 équivalents en plein. 52% des salariés exercent dans les 5 foyers de vie, foyers d'accueil médicalisés, 20% dans les 5 ESAT, 13% dans les 4 foyers UV, avec des unités personnes handicapées et vieillissantes et les 15% dans ce qu'on appelle les autres services SAVS, SAMSA, de la résidence autonomie et du siège social. Près de 80% des salariés sont à temps plein. 75% des salariés là sont des femmes. Donc, vous aurez compris qu'il y a 25% de nos salariés qui sont des hommes. Bien entendu, je le dis souvent, 85% des salariés de notre association sont en accompagnement direct. Toute fonction, on l'a confondue, professionnel d'accompagnement, la soignant et services généraux auprès des personnes accueillies. La moyenne d'âge des salariés est de 44,80. Elle est plus élevée pour les hommes. Elle est de 48 ans et de 43 ans pour les femmes. Donc, sur 456 salariés, nous avons 156 salariés qui ont plus de 50 ans. Donc, ça représente 34%. Le chiffre qui est le plus intéressant, si on le travaille en amont, c'est effectivement qu'il y a 96 salariés qui ont, au jour d'aujourd'hui, plus de 55 ans. Donc, là, possiblement, si l'âge de départ en retraite ordinaire habituel reste à 62 ans, on aura 80 salariés qui partiront en retraite dans les 5 ans à venir. D'où, là, l'importance, j'y reviendrai un tout petit peu tout à l'heure, l'intérêt de travailler sur ce qu'on appelle, c'est des gros mots, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Je fais le lien avec la thématique autour de l'attractivité. où on a déjà un certain nombre de métiers, tels que les médecins généralistes ou psychiatres, tels que les infirmiers, tels que les cuisiniers, tels que les ouvriers d'entretien, où on a des fortes difficultés à la recruter, qu'on soit chez nous ou ailleurs. D'où l'intérêt de travailler en amont sur ces points-là. Donc, quelques chiffres ou quelques mots, maintenant, si vous le voulez bien, autour de la formation, le domaine de la formation, deux points à mon sens. Je vous ai indiqué formation dite de longue durée, donc plus de 175 heures. On a une trentaine de salariés sur l'année 2020, malgré la crise sanitaire, qui ont bénéficié de ce type de formation, dont notamment dix contrats de professionnalisation accompagnant éducatif et social et cinq contrats d'apprentissage éducateurs spécialisés. J'ai aussi indiqué que, sans rentrer dans le détail, pour ceux et celles qui connaissaient auparavant le congé individuel de formation, il s'appelle maintenant le dispositif de transition, la professionnelle, et on a cinq à six salariés qui sont aussi dans des formations longues. Si on s'enlève un peu de ces formations individuelles, mais ça a été dit, du fait de la crise sanitaire, une année 2020 assez peu propice, et moins qu'on puisse dire, à l'organisation des actions de formation en termes de regroupement, en termes de déplacement. Donc, nos actions ont été décalées, soit en fin 2020, soit en 2021, sur ces points-là. Et le troisième point qui rejoint un tout petit peu, c'est qu'il y a de plus en plus aussi des actions de formation qui se déroulent en visio, en webinaire, et qui permet de pouvoir adapter et faire évoluer l'ensemble des compétences. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième, un focus assez bref aussi, sur ce qu'on appelle la santé et la qualité de vie au travail. J'ai mis un certain nombre d'exemples, donc qu'on a un accord qui a été signé en 2015 sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui est en cours de l'actualisation avec les partenaires sociaux. C'est bien entendu pour une qualité de la durable de nos actions auprès des personnes accompagnées et des personnes suivies. On tente d'être attentif le plus possible à l'ensemble des situations individuelles et la collective de travail de l'ensemble des salariés. Et le point complémentaire, sans faire trop trop long, c'est qu'on tente, par la santé et la qualité de vie au travail, tenter de réduire le taux d'absentéisme, qui a bien entendu un impact économique et financier, puisqu'en termes de ressources humaines, la Sandrine avec Francis, ils l'évoqueront, la 80% de nos ressources. Il s'agit bien de la masse salariale, donc un demi-point ou un point autour de l'absentéisme coûte très cher. Une légère hausse en 2020 de 9,26%, mais cette hausse intègre à 5 jours près 1200 jours l'absence pour ce que la loi appelait les arrêts dérogatoires en lien avec la crise sanitaire. Et ça a intégré trois dispositifs. Dispositif de la garde d'enfants, des salariés qui étaient en affection de longue durée et les salariés qui ont pu être en isolement, soit titre direct, soit titre indirect. Si on les enlève, nous aurions été à 8,4%, ce qui reste un chiffre toujours trop élevé, mais qui n'est pas si important en comparé à d'autres structures ou d'autres assos. Depuis 6 ans, puisqu'avec l'Indol, la Savinol, notamment, et les partenaires sociaux, on a mis en place beaucoup de formations internes. Alors, PRAP, c'est prévention des risques liés à l'activité physique, c'est la prévention des troubles musculos- ou la squelettique, dont notamment à la résidence de Golvène et dans nos foyers d'accueil médicalisés. Donc, à ce jour, on a 95 salariés qui sont formés en tant qu'acteurs PRAP et on relance l'ensemble de cette dévarche en 2021. J'ai mis quatre exemples autres qui concernent la santé et la qualité de vie au travail, relatif à la vieille accord qui date de 2009 sur la charte de prévention des conduites addictives, un deuxième qui est en cours de relecture et de réécriture avec les partenaires chartes d'accompagnement des salariés en difficulté au sein de leur environnement la professionnelle. 2017, nous avons aussi conclu un accord d'entreprise relative au droit à la déconnexion et en 2020, une charte associative sur le télétravail pour les professionnels administratifs et pour les corps. En allant assez vite, mais avec quelques points importants, la santé, qualité de vie au travail, comment ça peut se retraduire ? C'est que l'ensemble de nos offres d'emploi de CD depuis trois mois et en CDI, on les lance, on les diffuse au niveau de l'ensemble de l'association, ce qui permet à tel ou tel salarié qui est la demandeur et volontaire de pouvoir prétendre à des postes, à des mobilités, qu'elles soient géographiques ou fonctionnelles. J'ai mis le chiffre, ça fait 110 salariés en quatre ans sur 456, c'est pas si mal. Nous accédons, si nous pouvons, à des demandes d'extension souhaitées de temps de travail. Nous tentons de faire des recrutements, la varier, suivant le terme, en termes de moyenne d'âge, de qualification, de compétence, de l'expérience et dans le ou dans les territoires. Et puis, je ne reviendrai pas sur les actions adaptées de formation professionnelle qui doivent correspondre à l'évolution des personnes accueillies et accompagnées. Deux points importants, un qui date un peu mais qui est toujours en marche, c'est en marche sans faire aucun rapport avec l'environnement actuel, c'est sur le qu'on avait demandé à l'ensemble des salariés de se positionner en 2017 sur un baromètre sur la qualité de vie au travail avec des plans d'action autour de la communication, autour des modes d'information. Donc c'est toujours en cours au sein des établissements et débuté en 2019 et finalisé en mars 2021 une étude associative sur la prévention des troubles musculaux sur la squelettique au sein de tous les établissements et services. Donc un document qui a été finalisé il y a deux mois et il est en cours d'appropriation et de prospective sur ces thématiques avec les partenaires sociaux et avec les directeurs et les cadres. J'en finirais que cette culture si on peut l'appeler comme ça de prévention des risques et de qualité de vie au travail ne peut se poursuivre bien entendu qu'avec l'application la constructive et positive de tous les salariés qui doivent ou devraient être conscients certes de leur état de santé entre guillemets mais également de la qualité de service et de la bien-traitance que nous devons d'apporter au quotidien aux personnes accompagnées. On dit souvent que prendre soin des soignants ou prendre soin des salariés c'est notamment prendre soin des personnes accompagnées. J'en finirai mes propos bien entendu pour associer dans toutes ces démarches il n'y a pas que le directeur des ressources humaines l'ensemble des directeurs et des cadres de proximité qui sont au quotidien avec les salariés dans la coordination et dans le management d'associer également les instances du personnel certes les délégués syndicaux les membres du comité social et économique et le C2SCT c'est l'ancien la CHSCT sur la sécurité la santé les conditions de travail les représentants de proximité au niveau des établissements qui sont et doivent être une véritable force d'écoute partagée et de compréhension. Donc je remercie l'ensemble des acteurs parce que c'est quelque chose qui a moyen et long terme. Quand on parle de santé qualité de vie au travail et d'implication moi je m'autorise d'adresser une pensée très très sincère humaine et très amicale puisqu'à Pierre-Yves Le Philippe ancien directeur la retraité depuis trois semaines et à Jean-Yves Cognac futur retraité officieusement dans une semaine on est à J-6 Jean-Yves deux grands directeurs d'établissement qui ont vraiment la contribué à l'ensemble de ces démarches et de manière un peu plus large à bien d'autres démarches. J'en ai fini dans mes propos je voulais juste une nouvelle fois remercier l'ensemble des salariés il y a mon directeur général qui l'a aussi indiqué mais notamment pendant la première période de crise sanitaire on va dire entre la mi-mars et la mi-mai il y a eu la fermeture de certains de nos établissements certains ESAT pour la plupart des activités sauf celle de la restauration et de la blanchisserie et donc on a fait appel à l'ensemble des moniteurs d'atelier qui étaient chez eux pour aussi contribuer à renforcer dans d'autres établissements il y a des moniteurs d'atelier qui ont été dans des foyers il y a des moniteurs d'atelier qui ont été dans des foyers d'accueil médicalisé alors que leur métier leur parcours professionnel n'était pas du tout dédié ou consacré à ça de par leurs fonctions et donc en grande majorité l'ensemble de ces renforts et cette mobilisation a permis de renforcer les mesures sanitaires mais donc je les remercie et je remercie l'ensemble des salariés pour cette pour cette année 2020 un peu particulière donc je vous remercie beaucoup pour votre attention avant de passer au rapport financier on va procéder au vote sur le rapport moral et le rapport d'activité est-ce qu'il y a des demandes de vote à bulletin secret est-ce qu'il y a des questions sur ces deux rapports toutes les observations on procède au vote rapport moral qui est contre qui s'abstient merci rapport d'activité qui est contre qui s'abstient merci aussi merci 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 merci